... Oui, alors d'abord, je voudrais préciser qu'on les appelle des Syriens, mais en réalité ce sont des Syro-Libanais, ils viennent du Liban d'aujourd'hui. Alors pour répondre à votre question, c'est difficile de définir le transit. Moi je l'ai défini comme ce que j'ai appelé une catégorie de la pratique. C'est-à-dire que ce n'est pas un concept, c'est un état. On se définit en transit, on est en transit. Précisément, ce que ça veut dire, c'est que les gens sont en attente d'un nouveau départ. Ils ont déjà effectué une première étape, un premier voyage, et ils attendent le suivant. Les villes portuaires sont un cadre privilégié pour étudier le transit, que j'ai étudié dans quatre villes portuaires, Beyrouth, Marseille, Le Havre et New York, à la fin du XIXe siècle. Alors ces villes, parce que ce sont des étapes de ce parcours migratoire, de cette population, alors c'est un choix, vous avez raison, j'aurais pu en prendre d'autres. J'aurais pu prendre un port mexicain, mais j'ai choisi ces villes-là, d'abord parce qu'il y a des archives que je connaissais dans ces villes, notamment à Marseille, notamment à New York, et puis pour des raisons de commodité linguistique, parce que l'anglais me paraissait plus accessible que d'autres langues. Mais c'est un choix, c'est une étude qu'on peut faire sur d'autres villes de transit, et la comparaison permet de faire ressortir des invariants dans le phénomène, ou au contraire, des choses qui sont différentes dans ces quatre villes. Oui, alors ça c'est quelque chose à laquelle je tenais beaucoup, c'est-à-dire qu'on a beaucoup écrit l'histoire des migrations par le haut. Donc c'est logique, puisqu'en fait on a beaucoup d'archives des administrations ou des États. Mais ça ne donne qu'une partie de l'histoire. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, dans un mouvement plus général en sciences sociales, c'est d'essayer d'étudier ce qui se passe au niveau des acteurs, des hommes et des femmes. Alors ça pose un certain nombre de difficultés méthodologiques, il faut trouver des archives pour ça, il faut avoir une attention particulière à certains types d'archives, notamment les images, notamment les photographies, les témoignages autobiographiques, et dans le cas qui m'occupe précisément ici, j'ai eu la chance de disposer d'une enquête ethnographique qui avait été menée dans les années 60-70 aux États-Unis, auprès de migrants de première génération. Et donc on a le témoignage de gens qui ont été en transit, ce qui est assez rare lorsqu'on fait de l'histoire des migrations. C'est pour ça que le point de vue adopté essaye d'être au plus proche des réalités de ce qui a été vécu par ces hommes et ces femmes dans ces phases de transit. Ce portrait d'eux-mêmes, c'est celui de personnes qui vont chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux, ce qui est une caractéristique des migrations économiques puisque ça n'est pas une migration contrainte, ils ne sont pas forcés de partir. Donc ce portrait d'eux-mêmes, c'est celui de gens qui sont à la recherche d'une vie meilleure et cette vie meilleure, ils vont essayer de la trouver ailleurs. Ce portrait d'eux-mêmes, c'est aussi un portrait de personnes qui font face à des difficultés dans ces trajectoires migratoires, qui font face à des dangers, à des risques, notamment à des risques économiques, de perdre l'argent qu'ils ont, de perdre leur bagage et qui essayent de s'en sortir et qui parviennent d'ailleurs pour une large partie d'entre eux à s'en sortir avec les ressources qui sont les leurs, c'est-à-dire leur connaissance des trajectoires, la circulation des informations qu'ils ont pu obtenir par leur famille, par des membres de leur communauté. Donc c'est un portrait très subjectif, évidemment, mais qui intéresse beaucoup les historiens parce que ça permet aussi de voir quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans l'histoire des migrants, c'est que ce ne sont pas seulement des victimes, ce sont aussi des acteurs de leur histoire.